Ce matin, dans les journaux, il y avait une mauvaise nouvelle, et je suppose que tout le monde l'a vu. C'est l'annonce du fait que dans 25 ou 50 ans, c'est parti, il faut qu'il n'y ait plus de singes. Alors, le singe, c'est les cousins. C'est terrible de penser à ces choses-là. Déjà, une fois, je vous ai dit, il manque un moitié de vertébrés qui sont en train de disparaître. Et il faut dire que je n'ai pas un moral fameux sur le sujet, parce qu'à Noël, j'ai lu le livre de Mme Colbert qui s'appelle « La sixième extinction » et qui parle justement de ce processus d'extinction des espèces en fonction du changement climatique et d'autres paramètres. Quel autre paramètre ? Mais justement, l'activité humaine. Et l'activité humaine, c'est l'activité humaine. Donc, on y peut quelque chose, puisque c'est notre propre activité. On y peut quelque chose. Et justement, ça se trouve qu'en décembre dernier, la Société Géologique Internationale, pourquoi je l'appelle comme ça, a décidé, et s'est tombé d'accord après une discussion qui a duré un bon moment, pour appeler la période dans laquelle nous vivons l'anthropocène, c'est-à-dire la période de l'histoire de la planète où les hommes, les êtres humains, plus exactement, perturbent la vie de la planète au point de changer sa géologie. Alors, eux, ils ne sont pas dans les grands raisonnements abstraits, ils sont dans une chose très concrète. Une nouvelle période se constate dans les strates, les plis de la Terre. Vous savez, des fois, vous voyez, il y a des reliefs où on voit que la Terre... Il y a des reliefs, on appelle ça le chapeau de gendarme, on voit les différentes couches. Et les différentes couches historiques, on les voit toutes. Et celle-ci, on la verra. Elle ne sera pas grosse, ça. Dans 10 000 ans, la période que nous vivons actuellement, ça sera dans la Terre, gros, comme une feuille de papier à cigarette. Et dans cette feuille de papier à cigarette, il y aura des produits étranges qui ne se trouveront ni avant ni après, on espère, ni après, en tout cas pas avant. Et ce sera notamment tous les produits de l'industrie nucléaire, avec ceux des essais militaires qui seront aussi là, et puis des produits comme le plastique, qui ne sont pas dans la nature, qui sont des créations de l'être humain. L'être humain, ce singe, parce que c'est un singe au départ, c'est une variété de singes, transporte plus de gravats que tous les fleuves du monde, tous les vents du monde, toutes les avalanches du monde. Et donc, il change la nature. Mais il la change d'une manière qui aboutit à la destruction du cadre dans lequel tout le monde vit. À la fin, c'est nous qui serons les victimes de cette affaire. Alors, quand on regarde cette histoire de singes, pour ne pas être trop dans le pathétique, on ne sait plus, et puis c'est la catastrophe partout et tout le temps, et quand on regarde pourquoi c'est comme ça, vous allez retrouver toujours les mêmes paramètres. On enlève les forêts, pour prendre le bois, mais surtout pour en faire des prairies, et puis dans les prairies, on y met de l'élevage, parce qu'il y a un mode d'organisation de la société qui repose sur l'assimilation de protéines carnées, dont vous avez besoin. D'accord ? Et justement, c'est là-dessus que j'ai essayé d'alerter, de participer à l'alerte, parce que ce n'est pas moi qui ai fait le travail, c'est toutes sortes d'associations. Moi, j'ai pris ma part, et je suis venu avec mon histoire de quinoa pour dire, voilà, vous pouvez prendre des protéines végétales plutôt que des protéines carnées. Et vous avez tous les boucurs de la terre qui sont venus faire les malins sur le thème, qu'est-ce qui prend un mélenchon, voilà, la recette du quinoa. J'ai même vu des gens méchants, fiez-le, sur le thème, qui disaient, ouais, mais ce n'est pas en mangeant du quinoa qu'on va changer la vie, ben, si malo, c'est en prenant des protéines végétales qu'on va changer la vie. Ça, c'est une certitude absolue, parce que plein de gens, eux, ont conscience de la situation et se disent, il nous faut des protéines végétales plutôt que des protéines animales. Vous voyez, tout ça se retrouve. Et l'absurdité du système de l'élevage intensif actuel, c'est précisément qu'il ne tient pas compte de l'impact qu'il a sur l'ensemble de la nature. Attention, une prairie, c'est peut-être, c'est bon pour la régulation de la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Attention, il faut en tenir compte. Mais par contre, la production de protéines animales, ça, ça coûte horriblement cher à l'écosystème, mais on peut faire autrement. C'est donc d'autant plus stupide. Et vous figurez pas, les gens, que toute l'histoire de l'humanité, tout le monde a mangé de la viande comme on est en train d'en manger actuellement. Et vous figurez pas que la viande, elle est produite pour vous, parce que ce n'est pas vrai, elle est produite pour liquider les carcasses. des animaux qui, auparavant, ont produit du lait. Donc ce que vous mangez, c'est en sous-produit du lait. Et le lait, il est produit comme une marchandise, comme vous le savez. Et à la fin, ça se termine par des choses comme les fermes des mille-vaches, où on met là ces pauvres animaux qui ne voient jamais l'air à l'extérieur, qui ne voient jamais un pâturage, et qu'on a mis là en taff, qui produisent une quantité de méthane par leur paix et leur eau, et on recycle ça pour en faire du gaz qu'on vend, ont les bourges d'antibiotiques et de toutes sortes de produits, parce que comme ils sont confinés, ils sont plus facilement malades. Et vous, après, vous buvez ce lait, vous mangez cette viande qui est le résultat de cette façon d'organiser l'élevage. C'est une catastrophe, et il faut que ça cesse. Alors je vais vous dire une chose, je suis très content de savoir que des chaînes de distribution ont pris la décision de supprimer l'élevage en batterie des poules et les mauvais traitements pour produire des oeufs. Alors je sais qu'il y a des gens qui râlent, mais pas moi. Et si j'en ai la possibilité, il y a bien des élevages en batterie qu'on va interdire. Parce que pour l'instant, on est sensible aux poules, mais si vous vous intéressez à ce qui se passe avec les lapins, vous ne dormez plus. Et si vous regardez ce qui est en train de se passer avec les cochons, c'est de même. Alors on peut se dire, tiens, pourquoi un homme politique, je viens à parler, des cochons, des poules, etc. Mais parce que c'est la vie, c'est quoi d'autre la vie si ce n'est pas les êtres vivants ? Qu'est-ce que c'est d'autre ? Les contes, le fric, c'est ça le... Qu'est-ce qu'il faut faire chaque année ? Admirer la beauté du monde qui nous entoure, ou bien la prouesse de ces voyous qui arrivent à accumuler de l'argent au point qu'il y en a plus de l'huit, qui possèdent autant que la moitié de toute l'humanité. C'est ça la leçon. En ce moment, le monde est plein de leçons de philosophie et les gens qui s'intéressent à l'existence, ils doivent se mêler de ces questions-là. Et on a une élection présidentielle, c'est justement l'occasion de se demander si on ne peut pas changer tout ça une bonne fois. Et moi, je suis disponible pour le faire.